Merveilleux sabbat où Dieu met toutes les conditions pour que nous puissions être en totale connexion avec lui. Et quand on entre dans le sabbat, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis léger, je ne suis pas pressé, parce que je dis que nous entrons dans l'heure du Seigneur, c'est-à-dire où on a un moment de connexion avec lui. Alors, quand on a ces moments, il faut profiter de chaque instant. Donc bon sabbat à vous, et surtout, faites en sorte que ce sabbat ne soit pas juste un sabbat de plus, mais que ce soit le sabbat. Et sabbat prochain, vous allez faire en sorte que ça soit la même chose, que ce ne soit pas juste un sabbat de plus, mais que ça soit le sabbat. Comme disent les Anglais, « Happy sabbat! » Comme disent les Espagnols, « Feliz sabado! » Et comme disent les Créoles, « Bon sabbat! » Ce soir, nous voulons poursuivre dans notre découverte de l'amour. Et demain matin, nous allons toucher la quête-essence de l'amour. Demain matin. Mais ce soir, nous voulons voir que l'amour, ce n'est pas seulement se sacrifier. L'amour, ce n'est pas seulement faire confiance. Ce n'est pas seulement pardonner. Ce n'est pas seulement obéir. Ce n'est pas seulement adorer. L'amour, c'est aussi attendre. Alors, nous avons dit que par définition, aimer, c'est agir. Et quelquefois, nous oublions cela. Nous sommes tombés amoureux de l'homme ou de la femme de notre vie. Et quelques années plus tard, nous avons oublié qu'aimer, c'est agir. Mais je vous garantis que c'est une réalité. et ce soir, nous allons voir que même en attendant, aimer reste aimé. Aimer, c'est attendre. Alors, on raconte l'histoire d'un petit garçon garçon, qui était le fils d'un marin. Enfin, marin, plus qu'un marin, il était capitaine de navire. Et la plupart du temps, durant l'année, le petit garçon ne voyait pas son père parce qu'il partait sur des croisières et il partait pour de longues semaines. Et alors que les vacances approchaient, il a reçu un message de son père lui disant que à sa prochaine escale, il viendra le chercher et son fils pourra aller avec lui puisqu'il sera en vacances. Alors, ce petit garçon habitait avec sa mère dans une ville où il y avait deux ports. Il y avait l'ancien port et il y avait un nouveau port qui avait été construit. Vous savez, par rapport à l'évolution de la marine, de la navigation, des fois, il faut avoir effectivement de nouvelles infrastructures. Et cet ancien port était très, très peu utilisé. Très, très peu fréquenté. En fait, ce vieux port était fréquenté uniquement par quelques vieux anciens marins qui se rassemblaient là et qui passaient du bon temps à se rappeler le bon temps. Et dès que son père lui a dit qu'il viendrait le chercher, le petit bonhomme était en permanence excité. Il n'avait qu'une seule chose en tête « Papa, viens me chercher. » Et il a dit à sa mère « Il faut préparer ma valise. » Alors sa mère lui dit « Mais ce n'est pas tout de suite. » Il dit « Oui, mais comme ça, ma valise sera déjà prête. » Et son père lui a envoyé un autre message pour lui dire que je viendrai te chercher sur le vieux port. « Et quand le jour est arrivé, sa maman a voulu l'accompagner. » Il dit « Non, 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 ne t'inquiète pas, maman. Je vais attendre papa parce que papa vient me chercher aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, fais tes affaires. » Et il est parti avec sa petite valise. Et il est arrivé au vieux port. Bien sûr, vous savez, quand c'est comme ça, vous n'arrivez pas en retard. Vous arrivez très en avance pour ne pas rater le rendez-vous. Donc il est arrivé, il est resté, il s'est installé et il scroote l'horizon. Parce que c'est l'horizon qui l'intéresse, parce que c'est de l'horizon que viendra son père. Et puis, les vieux marins qui sont assis là se regardent les uns les autres et ils disent « Mais, il s'est trompé ce petit. Il s'est trompé de pas. » Alors l'un d'entre eux, l'appelle et dit « Petit, viens voir. » Il se rapproche, il dit « Bonjour, monsieur. » On lui dit « Mais, qu'est-ce que tu fais là ? » Il dit « J'attends mon père qui doit venir me chercher et il m'a dit de l'attendre ici donc je l'attends. » Alors, les marins lui disent « Mais, il vient te chercher comment ? » Il dit « Mais, il vient me chercher en bateau. » Il dit « Oui, mais, écoute, il faut que tu ailles de l'autre côté de la ville parce qu'il n'y a plus de bateau qui accrosse ici. » Il a regardé les marins et il leur a dit avec assurance « Mon père m'a donné rendez-vous ici. » « Je vais l'attendre je vais l'attendre ici. » Alors, les minutes passent et à l'horizon pointe le navire. Là, il était assis sur sa petite valise, il s'est levé et il commence à trépigner parce qu'il voit le navire approcher et les vieux marins sont en train de se regarder parce qu'ils se disent « Il va être déçu, le petit. » parce qu'en fait il va rater le bateau puisque le bateau ne va pas accroster là. Et le bateau approche, il approche et il appelle les vieux marins une dernière fois. Ils lui disent « Tu as encore une chance d'aller au nouveau port. Tu as encore une chance petite. » Et cette fois-ci, il les a entendus mais il ne les a pas écoutés et il n'a même pas répondu parce qu'il est focus sur le navire qui arrive. Et les vieux marins commencent à se redresser, ils se mettent debout et ils commencent à regarder pourquoi d'après vous. Ils sont en train de voir que le navire vient vraiment accoster. et puis le capitaine du bateau fait les manœuvres à coste et bien sûr il tire son et tu entends « Boub ! » « Boub ! » « Boub ! » Alors les marins regardent et ils disent « Mais pourquoi tu étais si sûr ? » Ils disent « Parce que mon papa c'est le capitaine du bateau. » Et il s'est retourné, il est monté et ils sont repartis. Il était sûr d'une chose, son papa lui a donné une parole et quand son papa lui a donné une parole il y tient. quelque part dans la Bible est-ce que notre Père ne nous a pas donné une parole. Alors regarde donc est-ce que notre Père nous a dit dans Jean 14 les versets 1 à 3. Jean chapitre 14 les versets 1, 2, 3 nous saluons bien sûr nos amis derrière leur écran et bien sûr nous les invitons tout comme nous qui sommes ici ce soir à déposer leur bagage et alors que nous allons lire nous allons lire avec des yeux nouveaux sous un nouvel angle. Le texte nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi il y a plusieurs demeures dans la maison de de mon Père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi aussi. Prions le Seigneur notre Père notre Dieu tu nous parles ce soir à nouveau et nous voulons t'entendre et écouter ce que tu as à nous dire donc assiste-nous de ton esprit qu'il soit là pour nous guider et que Seigneur nos cœurs et nos esprits soient disposés à pouvoir recevoir de toi une parole certaine pour chacun individuellement merci de cette opportunité que tu nous donnes en Jésus-Christ nous t'avons prié Amen Amen Aimer c'est attendre le retour promis le texte de ce soir nous dit alors ici c'est Jésus qui parle et Jésus il s'adresse à qui il s'adresse à ses disciples et il est dans une période où les disciples sont un petit peu déstabilisés d'ailleurs vous voyez juste avant dans le chapitre 13 Simon a eu l'occasion de poser la question à Jésus Seigneur où vas-tu parce que ils avaient compris une fois que le Seigneur avait commencé à leur dire dans Jean 13 commençait à leur dire aimez-vous les uns les autres il faut que vous soyez solidaires et c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples et Jésus dit vous devez être solidaires parce que je dois m'en aller et Pierre lui dit mais Seigneur où vas-tu on est on est on est on est on est on est bien avec toi on est bien avec toi pourquoi tu veux partir et vous connaissez Pierre quand Pierre dit à Jésus où vas-tu Jésus entend ce que Pierre ne dit pas c'est à dire que là où tu iras j'irai alors Jésus lui répond à la question qu'il n'a pas posée dans Jean 13 au verset 36 Jésus lui répond dit tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais mais tu me suivras plus tard en fait ils sont inquiets et vous connaissez Pierre Pierre va insister et nous avons déjà vu cette expérience parce que Pierre va lui dire oui je suis prêt à y aller et Jésus lui dit tu n'es pas encore prêt et comme il insiste Jésus lui dit regardez le verset 38 tu es en train de me dire que tu es prêt à donner ta vie pour moi mais non en vérité en vérité je te le dis le coq ne chantera pas que tu m'auras déjà renié trois fois et quand Jésus fait une telle déclaration non seulement Pierre mais les autres aussi sont troublés et Jésus veut les rassurer alors il leur dit que votre coeur ne se trouble pas quand votre coeur se trouble comment êtes-vous quand vous avez le coeur troublé comment êtes-vous anxieux perturbé inquiet triste ok mais vous êtes surtout dans une dynamique où vous ne savez pas que croire et qui croire et c'est intéressant que Jésus s'adresse à ses disciples en cette manière croyez en Dieu et croyez en moi vous vous êtes jamais posé la question pourquoi Jésus fait une telle déclaration Jésus s'adresse à qui à des hommes qui ont été avec lui depuis combien de temps trois ans et demi et quand Jésus commence à leur annoncer ce qui va arriver il les voit en train de et Jésus dit il faut avoir de la foi mes frères croyez en Dieu et croyez en moi et là il va simplement faire l'annonce il dit quoi il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père quelle est la relation là entre Seigneur où tu vas et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père je sais que vous n'avez jamais lu le texte avec cette réflexion là vous avez surtout toujours lu le texte où c'est la belle promesse du retour de Jésus il va nous préparer une place etc mais quel est le rapport il dit croyez en Dieu et croyez en moi donc la première chose que je te demande c'est d'avoir la foi et pour que tu puisses croire en Dieu il te faut connaître Dieu on l'a déjà vu n'est-ce pas tout au long de la semaine nous répétons la même chose et pour que tu puisses croire en Dieu non seulement il te faut connaître Dieu mais qu'est-ce qu'il te faut encore il te faut l'aimer et ensuite il te faut agir en fait la foi n'est pas morte quand j'ai la foi c'est ma foi qui me permet de poser des actes et le Seigneur est en train de leur dire vous allez devoir poser très bientôt des actes mais la première chose que vous devez faire croyez en Dieu croyez en moi et ce texte me ramène où oh la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé connaître Dieu connaître Jésus-Christ croire en Dieu croire en Jésus-Christ et Jésus maintenant va faire un transfert il va transférer l'espérance de ses hommes de lui au Père parce qu'il est avec eux et il veut que ses hommes soient capables de s'élever pour entrer dans la dimension du Père et c'est pour cela qu'il arrive au verset 2 il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père il y a de la place allo il y a de la place il y a de la place pour toi il y a de la place pour quatre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et qu'est-ce qu'il ajoute tout de suite il est dans l'assurance je vous dis qu'il y a plusieurs demeures et il dit si ce n'était pas vrai je vous l'aurais dit s'il n'y avait pas plusieurs demeures je vous l'aurais dit mais je vous garantis qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père il y a de la place alors ne vous inquiétez pas et ça qui est intéressant la Bible est belle mes amis regardez bien il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père si cela n'était pas je vous l'aurais dit et regardez la prochaine fois je vais vous préparer une place c'est-à-dire qu'il y a de la place mais il faut que tu trouves ta place et pour que tu trouves ta place il faut que je la prépare tu sais quand tu reçois quelqu'un chez toi tu tu as de la place allo mais si tu reçois la personne chez toi et que tu n'as pas préparé la place de la personne la personne ne va pas se sentir accueillie bon si tu as une personne comme certaines personnes que je connais va arriver va aller déposer ses affaires dans ta chambre ok en fait le Seigneur est en train de dire à ses disciples il y a de la place mais il va ajouter chacun à sa place et celui qui prépare la place de chacun c'est moi qui suis avec vous là allo je 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 suis Didier Deschamps c'est c'est moi qui sélectionne la place de chacun et mes amis ça doit être rassurant pour les disciples puisque ça fait trois ans et demi qu'ils cheminent avec lui donc ils ont appris à le connaître et ils ont appris à se faire connaître de lui alors il dit je vais vous préparer une place maintenant ça va encore plus loin rappelez-vous dans les versets précédents au verset 36 du chapitre 13 Pierre lui disait où vas-tu et là maintenant il revient là-dessus et au verset 3 il dit lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai quel est le message reçu par les disciples ici déposez déposez vos bagages quel est le message reçu par les disciples je vais aller vous préparer une place lorsque je vous aurai préparé la place je reviendrai attendez-moi là où je vais maintenant vous ne pouvez pas y aller il faut que j'y aille sans vous c'est bien ça je vais vous préparer une place lorsque j'aurai préparé la place je reviendrai et il dit quoi et je vous prendrai avec moi comme le père de ce petit garçon je viendrai vous récupérer afin que et c'est cette conjonction qui est intéressante ici afin que dans le le but la finalité de tout ce que je vous ai dit afin que là où je suis vous y soyez aussi en fait il dit à Pierre quand je serai allé et que je vous aurai préparé la place et que je reviendrai tu n'auras plus l'occasion de me poser la question où vas-tu allô donc il dit aux disciples si vous m'aimez attendez-moi allô les jeunes femmes je ne sais pas si la nouvelle génération fonctionne comme ça mais les jeunes femmes ont cette capacité de dire aux jeunes hommes si tu m'aimes attends-moi allô c'est pas ça c'est ça d'accord parce que c'est important ah c'est très important parce que s'il ne peut pas attendre bon ce soir ma pilote n'est pas prêt à sauver tout le monde elle n'est pas prête à sauver tout le monde parce que je dis s'il n'est pas prêt elle m'a dit s'il n'est pas prêt il ne peut partir il ne peut partir là celui-là je ne suis pas prêt elle a sauvé d'accord tu as raison tu as raison pourquoi parce que si tu n'es pas capable d'attendre c'est que tu n'aimes pas suffisamment parce que l'amour ce soir Rachel s'est assise à côté de Rachel donc ça va être costaud ce soir Rachel pourquoi tu secoules la tête comme ça attend y'a des gens qui aiment trop dire attend moi attend moi pour aller faire ce qu'ils ont à faire mais là j'ai bien dit que c'est la fille qui dit attend moi all right all right mais tu sais c'est en train de travailler là parce que je suis en train de me dire que si le garçon dit à la fille d'attendre c'est que la fille est poussée quoi il y a un problème il y a un problème d'accord ok on va revenir à Jésus Jésus nous dit pas d'attendre pour aller faire des bêtises ça c'est clair alléluia non mais c'est important ce que tu dis parce que ça veut dire aussi que quand tu entends alors je le dis toujours et quand je le disais souvent à mes fils je pense qu'au départ ils ne comprenaient pas quand je dis cela je dis j'entends ce que la personne ne dit pas vous savez quand vous me parlez vous me faites une déclaration le Seigneur m'a donné cette capacité d'entendre ce que tu ne dis pas oui quand je vois le visage de Rachel aussi le Seigneur m'a donné la capacité de voir ce qu'elle pense Rachel est troublée là elle dit mais quelle sorte de pasteur et pasteur il entend ce que les gens ne disent pas oui parce qu'il ne faut jamais prendre au premier degré et pour moi c'est très important donc c'est vrai que quand la jeune fille te dit attends le attends qu'elle est en train de dire là c'est pas qu'elle ne soit pas prête wow je vais rentrer mais je vais fermer la parenthèse vite fait parce que je regarde quand elle dit attends c'est pas qu'elle ne soit pas encore prête mais c'est parce qu'elle a vu que le garçon n'est pas encore prête allez Rachel elles sont d'accord avec moi alléluia alléluia elles sont d'accord avec moi mais c'est bien cela et en fait l'attente va permettre une maturation parce que si tu m'aimes vraiment dans cette période là tu vas devoir effectivement cultiver cette patience qui va développer ton amour pour moi parce qu'il faut faire attention entre la passion et l'amour on est d'accord avec cela et avec le Seigneur c'est la même chose et c'est pour cela que je vous dis qu'il faut faire très attention dans la déclaration de Jésus quand Jésus dit à ses disciples croyez en Dieu et croyez en moi le Seigneur sait qu'ils ne sont pas encore prêts à aller là où il va parce qu'en fait où allait Jésus parce que quand il fait la déclaration je vais vous préparer une place la préparation de la place passe par quelle étape ça passe par Golgotha et il dit aux disciples là où je vais non non vous n'êtes pas encore prêts pour y aller et effectivement on connait on a vu on a vu tout au début de la semaine comment Pierre a échoué lamentablement alors qu'il pensait qu'il était prêt à aller là où Jésus allait il a échoué lamentablement et qu'est-ce que Jésus lui dit dans Jean chapitre 21 lorsque Jésus lui dit trois fois Pierre m'aimes-tu les trois fois qu'il dit cela c'est pour pouvoir lui rappeler qu'il l'a renié trois fois mais trois fois Jésus lui dit paix d'abord mes agneaux et deux une fois et deux fois paix mes brebis Jésus est en train de lui dire là attends attends-moi et dans l'attente alors que tu m'attends paix mes agneaux paix mes brebis Jésus ne lui a pas dit attends de manière oisive c'est-à-dire attends juste assieds-toi là ne fais rien Jésus lui donne une directive pour que son attente soit une attente productive Alors j'ai envie de détendre maintenant la portée de ce passage ce passage s'adresse à qui alors j'entends j'entends nos amis internautes qui disent que ce passage s'adresse à moi ce passage s'adresse à chacun individuellement vous êtes d'accord avec cela et vous allez noter que Jésus dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père mais il ne dit pas je vais vous préparer des places il dit je vais vous préparer donc ça veut dire que chaque personne a sa place Alléluia et chacun va devoir attendre pour prendre possession de sa place mais dans cette attente il y en aura qui ne seront pas suffisamment patients tu dis ils vont perdre leur place parce que sûrement ils vont perdre leur patience il y en a d'autres qui vont essayer de trouver leur place par eux-mêmes il y en a d'autres qui vont essayer de trouver d'autres voies pour trouver leur place mais Jésus a dit que c'est lui Jésus n'a pas dit moi et mes anges moi et mes séraphins il dit je il est celui qui fait la promesse et il est celui qui va réaliser la promesse donc en réalité je ne peux passer par personne d'autre il n'y a aucun coursier pour le ciel tu ne vas passer par aucun agent immobilier pour accéder à ta place dans le royaume de Dieu c'est Jésus qui l'a dit dans ce même chapitre au verset 6 je crois que les amis aident qui répondent déjà je suis le chemin la vérité et la vie et il ajoute nul ne vient au Père que par moi donc il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et pour que tu puisses accéder à la maison de mon Père tu dois passer par moi qui suis le chemin tu dis yes mais quand il dit je suis le chemin si Jésus avait dit simplement je suis le chemin certains il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'autre chemin pour y arriver il faut passer par Jésus à ça c'est clair oui aujourd'hui il y a d'autres chemins mais ces chemins là ne mènent pas à destination ils mènent à une autre destination et c'est intéressant de noter que quand Jésus dit cela l'espérance est vivante chez les disciples et cette espérance là elle a été tellement vivante qu'elle est arrivée jusqu'à nous alléluia parce que lorsqu'ils ont reçu ce message d'espérance ils en ont fait quoi ? le Seigneur avait dit à Pierre qu'est-ce qu'il fallait faire ? il faut dire à tous qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Dieu et comme c'est moi qui vais préparer la place de chacun je saurais accueillir tout le monde Amen donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de personnes qui vont arriver et qui n'auront pas de place la place de chacun sera réservée mais pour que tu puisses accéder à cette place tu dois d'abord attendre laisser le Seigneur faire en sorte que les choses alors est-ce que vous pensez que c'est Jésus qui a besoin de temps allô pardon il dit et la chose existe ok et qu'est-ce tu veux me dire ok donc ça veut dire qu'il aurait pu préparer la place tout de suite on est d'accord avec ça vous avez vu l'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec la fille qui dit attends en fait c'est pas Jésus c'est pas Jésus qui a besoin de temps c'est nous qui avons besoin de temps pour que nous puissions apprendre à le connaître suffisamment lui faire confiance pour que nous puissions développer notre amour pour lui que nous puissions arriver dans l'adoration et que nous soyons en connexion avec lui le Seigneur est en train de nous dire prépare-toi parce que si tu ne te prépares pas c'est comme si tu vas rentrer quelque part où tu n'es pas prêt je m'explique Rachel oui parce que tu as foncé les soucis je reçois le message Jésus est en train de me dire que si tu n'es pas prêt pour entrer dans le royaume éternel si je te fais y accéder tu ne seras pas heureuse tu ne seras pas heureuse maintenant si tu as su attendre et tu as su te préparer et attendre comme ce petit garçon avec excitation quand ce jour là va arriver tu seras prêt est-ce que vous êtes d'accord avec moi parce que Jésus n'a pas de problème avec le temps Jésus n'a pas de problème avec le fait de faire exister les choses la preuve la création qu'est-ce qui s'est passé tu viens de dire il dit la chose ok tout ce que nous voyons ce merveilleux monde dans lequel nous sommes malgré qu'il ait été endommagé par le péché il y a quand même des choses merveilleuses mais écoutez vous avez vu comment le Seigneur a fait donc il n'a pas pris 150 ans il a pris combien de temps il a pris 6 jours et vous croyez que Jésus ne pouvait pas faire tout ça en un instant allo ok alors ça c'est important si il l'a fait en 6 jours c'est parce qu'il voulait installer dans notre médula au Blongata l'espace temps il te montre qu'il fait les choses en 6 jours et c'est pour ça qu'après il te dit fais tout ce que tu as à faire en 6 jours et le 7ème jour il fait quoi il rentre dans une dynamique d'adoration et de contemplation mais Jésus a pu créer le monde en un claquement de doigts maintenant c'est pour nous qu'il laisse ce timing pour nous montrer comment il faut compter sur le temps pour mûrir il a pris 5 jours pour créer un environnement extraordinaire avant de mettre l'homme dans cet environnement donc je suppose que ce qu'il est à les préparer oui aujourd'hui tu dis extraordinaire mais ce sont les mots que nous avons ce sont les mots que nous avons c'est à dire que notre vocabulaire est limité par rapport à la majesté de ce que Dieu fait pour nous quand tu arrives tu n'as pas de vocabulaire pour cela mais le Seigneur nous dit attends et quand il me dit attends mes amis ça va très loin parce que quand je regarde dans titre 2 il me dit que ton attente ce n'est pas une attente juste comme ça d'accord regardez dans titre nous sommes toujours dans le Nouveau Testament nous tournons nous allons du côté de Thessaloniciens Timothée après on a titre et au chapitre 2 il nous est dit au verset 13 ou on peut même lire à partir du verset 11 pour notre bénéfice car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée elle nous enseigne cette grâce à renoncer à l'impiété à la convoitise modène à aussi vivre dans le siècle plaisant selon la sagesse la justice et la piété verset 13 en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ et au verset 14 il est dit Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne un peuple purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres en attendant je suis à l'oeuvre et je ne suis pas à l'oeuvre pour recevoir quelque chose mais je suis à l'oeuvre parce que j'ai déjà reçu la chose et en attendant je prends du plaisir au service c'est ce que vous trouvez sur les polos de nos Jias sauvés pour servir et ce n'est pas servir alors lorsqu'on regarde bien quand Jésus dit cela à ses disciples c'est il est à quel moment c'était sa première venue c'est lorsqu'il est venu pour ouvrir la porte de la grâce et on regarde bien il est venu il était en serviteur vous vous rappelez il est né dans dans un lieu très modeste mais quand il va revenir quand il va revenir quand il va revenir c'est plus la même chose parce que quand il va revenir il revient avec le statut qu'il a déposé avant de venir la première fois et maintenant il revient il revient me chercher alors il revient me chercher il revient te chercher maintenant lui quand il descend il descend avec toute sa courte il ne descend pas avec une couronne d'épines alors il revient en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs et quand il revient j'aurai le plaisir de pouvoir partir avec lui donc peu importe les vieux marins aujourd'hui qui sont à Fort-de-France à Horeb ou peu importe là où ils sont et qui me disent c'est pas là qu'il faut attendre le seigneur attends le seigneur là si c'est là qu'il t'a dit de l'attendre attends-le là donc s'il t'a dit attends-moi Horeb il t'a pas dit de ta soirée de cirer les bandes Horeb il t'a dit attends-moi là et qu'est-ce que tu dois faire les bonnes oeuvres qu'il a préparées d'avance pour que tu puisses les pratiquer Alléluia Alléluia donc tu n'es pas là oisif tu n'es pas t'asseoir là pour dormir là tu viens pour que tu puisses mûrir dans le seigneur grandir dans ta connaissance et s'il t'a planté à Horeb tu dois pousser à Horeb ne va pas dire à Horeb c'est mieux à Horeb c'est mieux ouais 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 l'herbe est plus verte là-bas ouais à Bethany sur le petit monde là-bas c'est mieux Bethany il y a même qui a regardé il y a dit à Horeb c'est mieux vous savez comment ça se passe parce que chaque voix que c'est plus verte chez le voisin si le seigneur t'a planté à Horeb tu pousses à Horeb tu portes du fruit à Horeb et ça c'est à la gloire du seigneur parce que c'est là que tu dois l'attendre allô s'il t'a planté là la seule personne qu'il peut t'enverter c'est lui s'il te déchouque là il peut aller te mettre l'autre part tant qu'il n'est même pas déchouqué au Horeb il met ton autre côté rété là et poussé là alors mamie mamie aussi jeune que tu es avec toutes ces années que tu as vécu tu n'as jamais vu un arbre se déraciner tu n'as jamais vu un arbre se déraciner traverser la rue et aller se planter de l'autre côté tu n'as jamais vu ça alléluia ok laissez-moi vous dire quelque chose moi je n'ai jamais vu ça la seule fois que j'ai vu ça c'était en 89 en Guadeloupe après le cyclone j'ai vu des arbres qui étaient plantés là et se sont retrouvés de l'autre côté de la rue mais ils n'étaient pas plantés ils n'étaient pas plantés d'accord donc lorsque le Seigneur m'a planté quelque part il sait pourquoi il m'a mis là et des fois je murmure je dis ouais les gens ouais 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 c'est mon blague ouais ouais enfin vous connaissez déjà pas vrai mais à quel moment tu t'as dit et moi et moi et moi et moi est-ce que je suis ouais aussi tu apportes quoi tu apportes quoi là où le Seigneur t'a planté tu apportes quoi écoutez y'a une parabole dans la Bible c'était un figuier il était planté il occupait l'espace inutilement il parapportait fouille c'est un qui frère il qui apportait comment le papaye le Seigneur dit au bout d'un moment chut nous ka couper ça parce qu'il occupe de l'espace donc quand tu es dans l'église et tu es là tu fais rien tu es assis ou tu es assise tu n'apportes rien tu n'apportes ok je vais mettre ça bien adventistement correct quel est ta plus-value quel est ta plus-value à l'église d'Oreb c'est-à-dire qu'est-ce que tu apportes quel plus que tu apportes quel plus que tu apportes je ne sais pas si je pourrai prier demain matin mais je vais essayer quand même enfin le Seigneur va me permettre non mais c'est très important de pouvoir réfléchir sur cela le Seigneur j'attends son retour est-ce que je suis sûr qu'il va revenir oui est-ce que je suis sûr qu'il va revenir oui mais dans ce moment d'attente quel est mon rôle le Seigneur le Seigneur me dit allez faites de tout fort de France des disciples est-ce que tu parles de Jésus à quelqu'un est-ce que tu es un ambassadeur une ambassadrice du royaume de Dieu parce que le Seigneur ne vient pas chercher des gens narcissiques égoïstes qui pensent que le ciel c'est que pour eux qui pensent que Jésus est mort que pour eux Jésus est mort pour qui alors est-ce que tu sais que Jésus est mort pour le SDF qui marche à Fort-de-France et qui te demande deux euros alors oui parce que le SDF qui marche dans la rue aujourd'hui qui te demande deux euros il n'a pas toujours été SDF alors alors vous savez que Jésus a été SDF on dirait que j'ai dit une bêtise mais non mais non mais non Jésus a été SDF et Jésus a été SDF dans les deux sens son domicile fixe et il a été aussi son difficulté financière Jésus n'a jamais été limité quand les gens avaient faim là il a levé les yeux il a rendu grâce 3000 personnes ont mangé 12 paniers sont restés Jésus était un SDF il n'avait pas lui-même dit je n'ai pas un endroit où poser ma tête il n'avait pas de domicile fixe ok SDF sans domicile mais il était sans difficulté financière donc quand je vois le SDF dans la rue il faut que je le voie comme un candidat potentiel pour l'éternité Alléluia Alléluia parce que dans le royaume de Dieu il y aura des SDF enfin des anciens SDF les choses alors je vais sortir oui parce qu'il faut que je le dise parce que le SDF que tu vois aujourd'hui qui marche à Fort-de-France là ok le Seigneur lui a dit aussi je vais te préparer une place Allô alors peut-être qu'il n'a peut-être pas d'endroit où poser sa tête maintenant mais dans l'éternité Allô ouais il va marcher sur l'eau Allô alors 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 j'ai intérêt tout comme toi on a intérêt à bien nous comporter avec le SDF Allô 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 et puis quand il demande quand il demande 2 euros si tu n'as pas 2 euros c'est 10 euros que tu as donne 10 euros derrière moi je suis descendu à Fort-de-France un gars me dit donne-moi 2 euros je veux acheter une bouteille d'eau alors j'étais dans la rue effectivement je n'avais pas de pièces je lui dis mais je n'ai pas de monnaie j'ai dit mais attends si tu veux j'ai ma carte je vais t'acheter quelque chose qu'est-ce que tu veux il m'a dit mais c'est juste pour vous prendre de l'eau je lui dis tu es sûr il m'a dit oui je lui dis mais ok il n'y a pas de problème tu lui donnes de quoi il y a certains qui sont filous d'accord il y a certains qui te disent c'est pour acheter de l'eau tu lui donnes il va acheter un autre liquide enfin bref bon bon mais il y a les gens qui ont vraiment besoin lorsque vous leur proposez ils acceptent moi j'ai un gars en Guadeloupe à la boulangerie où je vais acheter il est toujours là il ne va jamais me demander de l'argent il va me dire prends un jus pour moi s'il te plaît prends un pain pour moi s'il te plaît prends un sandwich pour moi ok il n'y a pas de soucis je dis je suis là quoi ça va me coûter je ne veux pas être plus riche que ça et puis malhéré d'accord des fois il ne me reste pas grand chose mais je dis Seigneur je lui donne parce que je sais que quand je vais lui donner tu vas me donner et puis moi je peux manger tous les jours mais lui des fois il a peut-être même un repas de toute la journée alors donc il arrive des fois quand je rencontre un SDF pourquoi ne pas lui donner ok il me reste 10 euros pourquoi ne pas lui donner les 10 euros et jeûner et prier attends mais attends Rachel je mange bien tous les jours je peux bien sauter un repas pour faire du bien à quelqu'un alléluia tu dis oui oui mais ton visage voilà donc j'ai répondu j'ai répondu au message facial c'est tout hein non mais c'est important et il faut que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas là mes amis juste pour nous asseoir et attendre que Jésus arrive on a l'impression des fois qu'on vient à l'église c'est un passe-temps allô c'est un passe-temps alors quand il y a le moment de louange et bien on s'assoit là et on écoute Rachel et Rachel voilà et encore ouais ah ouais mais il n'est pas monté on l'a vous voyez on essaye de comme si on était au spectacle je suis désolé les sœurs sont là pour nous conduire dans la louange et nous emmener à la porte de l'adoration allô donc il faut qu'on aille avec elle si vous laissez les sœurs chaque fois il y a une elles viennent conduire la louange c'est pas un show qu'elles viennent faire c'est pas un show qu'elles viennent faire rassurez-moi donc nous sommes là pour pouvoir être dans une attente active mes amis ça c'est important et vous savez qu'est-ce qui arrive quand on est dans une attente oisive allez regarder et relire la parabole des dix vierges je ne vais pas entrer dans la parabole des dix vierges ce soir mais vous connaissez la leçon à retenir c'est que quand l'époux vient elles sont toutes toutes parce que l'attente était oisive était longue oui mais était aussi oisive le Seigneur te dit attends mais attendant dans l'action donc tu ne peux plus après ce vendredi 24 mars tu ne peux plus te contenter de t'asseoir sur les bancs de l'église d'Oreb ou de peu importe l'église où tu vas tu dois apporter une plus value et pour que tu puisses faire ça il faut que tu saches quel don le Seigneur t'a accordé il t'a accordé un don naturel il t'a accordé un don spirituel c'est pour faire quoi c'est pour mettre à son service et quand nous disons mettre au service du Seigneur nous parlons de mettre au service de nos semblables de notre prochain Amen Amen Alright en passant il n'y a pas de retraité dans le peuple de Dieu Allô il n'y a pas de retraité Jésus revient et il revient nous chercher il revient nous chercher parce qu'il doit finir ce qu'il a commencé lors de sa première venue il a commencé un chantier là il poursuit le chantier dans le ciel et il doit le terminer et terminer quoi qu'est-ce qu'il doit terminer il doit terminer le chantier du salut on est d'accord avec cela parce que lorsqu'il est venu la première fois il est venu pour faire quoi il est venu yes donc il est venu nous apporter le salut et il nous dit maintenant je suis allé vous préparer une place c'est pour que vous puissiez vivre éternellement avec moi on suit toujours donc pour l'instant je t'ai apporté le salut tu es sauvé viens sauvé jusqu'à ce que je vienne et quand je viendrai tu entreras dans l'éternité je viendrai et j'accomplirai ce que j'ai commencé c'est pour ça que l'apôtre Paul écrit dans Philippe 1er verset 6 je suis persuadé que celui qui a commencé cette belle oeuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ Amen c'est ce que nous attendons mes amis et nous ne voulons pas l'attendre simplement dans l'oisiveté et je terminerai ce soir en vous disant que cette attente elle se fait pareil que l'attente d'un amoureux pareil que l'attente d'un amoureux c'est un amoureux c'est un amoureux voyez ça fait 10 jours que je suis en Martinique c'est un amoureux chaque jour ma femme j'y mouin j'y mouin ce soir on est à j'y mouin z'un all right mais c'est un amoureux la personne ne voit pas ton manque toujours là ou toujours un pied là tu vois mais quand tu es parti ouais la personne ouais ok pour ceux qui n'ont jamais expérimenté ça expérimenté ça absentez-vous quelque chose bon Georges si tu tu connais tu connais quelqu'un qui habite dans le sud vas-y passez-moi un casal pendant deux pendant une semaine voilà non mais je rigole mais c'est du sérieux c'est du sérieux quand on n'est pas en présence de la personne qu'on aime ça renforce notre amour je parle du véritable amour ça renforce notre amour parce que quand la personne n'est pas là il y a un vide et vous attendez avec impatience pour que ce vide là soit comblé à nouveau par sa présence tu dis même la journée aussi oui oui mais je t'assure c'est on dirait il n'y a qu'un fleur Georges et moi qui sont amoureux ici pardon c'est à quoi c'est à quoi enfin moi je sais je suis sûr pour moi je suis sûr pour Georges aussi je peux donner cette assurance là parce que je vois dans ses yeux je vois comment ses yeux brillent parce qu'il dit même la journée c'est à dire que quand il est parti la journée voilà quand il revient voilà parce que madame s'occupe des élèves toute la journée machin il me dit chute il me dit il ne faut pas aller plus loin bon tu as raison frère Georges je ne vais pas plus loin aimer c'est attendre et c'est bien attendre et quand tu attends bien mes amis quand la personne que tu as attendue arrive c'est la félicité c'est ce que le Seigneur nous propose et je terminerai en disant que c'est accepter c'est comprendre et c'est agir vous voyez quand j'aime et que j'attends j'accepte je comprends et j'agis et le Seigneur il va venir bientôt et il ne veut pas quand il arrive nous trouver endormi il veut nous trouver en action il veut nous trouver occupé alors je vous souhaite une bonne attente parce qu'il faut attendre il faut attendre et cette attente se fait dans l'amour j'aime le retour de Jésus je l'annonce je le dis et je me prépare je le vis c'est important mes amis prenez l'exemple de Paul Paul il a vécu pour cela il a vécu pour préparer le retour de Jésus et à son époque il espérait que Jésus allait retourner de son vivant Jésus n'est pas retourné de son vivant mais il a gardé cette espérance vivante et c'est ce que nous devons faire que le Seigneur nous bénisse et que surtout il nous permette d'être dans l'action prions les uns pour les autres encourageons-nous les uns les autres ne nous critiquons pas il y a de la place pour tout le monde il y a de la place pour tout le monde dans l'église il y a de la place pour tout le monde dans la mission mes frères et soeurs je vous garantis maintenant il faut que je trouve ma place et il faut aussi que les autres m'aident à trouver ma place parce que quand je suis à ma place je suis épanoui et quand je suis épanoui je fais les choses dans l'excellence Amen je prie je prie pour que chacun trouve sa place et que Horeb soit une église vivante une église combattante une église dans l'attente mais dans l'attente active du retour du Seigneur il faut que nos églises soient vivantes il faut que nous donnions envie aux gens de se préparer nous disons aux gens que Jésus revient mais quand les gens nous observent ils n'ont pas l'impression qu'on attend Jésus allo ils n'ont pas l'impression qu'on attend Jésus ils ont l'impression qu'on voilà on passe du bon temps l'église est devenue un club parce que nous avons ghettoisé l'évangile nous l'avons gardé entre nous aujourd'hui tout ce que nous faisons comme activité comme programme c'est entre nous mes amis 99% de nos programmes devraient être vers l'extérieur au bénéfice de la population au bénéfice des gens qui ont besoin d'avoir de l'espérance qui ont besoin de savoir que Jésus les aime vous imaginez nous venons demain matin nous allons venir nous allons on va passer un bon sabbat mais ça sera encore entre nous ça sera encore entre nous à quel moment à quel moment qu'on se tourne vers l'autre et pour lui dire j'ai une bonne nouvelle tout n'est pas si noir il y a de l'espoir quand les gens me voient marcher dans la rue ne serait-ce que ma démarche doit être pour eux un signe d'espoir parce que je marche droit parce que je marche dans la joie parce que je marche dans l'assurance parce que quand je marche je ne porte pas tous les fardeaux de la vie sur mon dos je les dépose au pied de Jésus et je suis libre j'avance libre mes amis mes collègues quand ils me voient au boulot ils doivent se dire mais qu'est-ce qui fait qu'elle est toujours dans la joie même quand on a des problèmes et bien qu'est-ce qui fait que c'est parce que j'ai Jésus dans ma vie parce que moi chaque fois que j'ai des problèmes je dis au Seigneur j'ai besoin de voir comment tu vas te débrouiller avec ça c'est ce que je lui dis je vous assure moi c'est mon discours avec Dieu je me rappelle j'étais directeur de jeunesse la première fois qu'on m'a nommé directeur j'ai dit mais pourquoi ils ont fait ça et puis après l'année d'après j'ai dit Seigneur cette fois-ci tu vas te débrouiller tu vas te débrouiller avec parce que moi je ne pense pas que de moi même je ne pourrais pas j'ai passé 10 années d'affilée à être renommé directeur de jeunesse mais à chaque fois je lui disais cette fois-ci tu vas te débrouiller avec et chaque fois je lui disais cela parce que je suis convaincu d'une chose c'est que quand le Seigneur fait avec moi ça marche donc quand je lui dis Seigneur tu vas te débrouiller il y a des situations qui sont très difficiles il faut aller voir des gens pousser à certaines choses je dis Seigneur écoute moi même si c'est moi même qui va écoute tu vas te débrouiller avec la personne je vais et tu vas me dire ce qu'il faut dire et tu vas surtout me dire ce qu'il ne faut pas dire donc tu vas me fermer la bouche quand il faut ça marche avec le Seigneur tout est possible donc dites-vous c'est possible d'aimer et d'attendre d'attendre le retour du Seigneur et en attendant son retour on va chanter le chantel en attendant que Rachel et Rachel arrivent Sabrina et les musiciens nous voulons vous inviter à vous tenir debout nous vous souhaiterons déjà une bonne soirée et nous voulons croire que vous serez présents demain matin avec l'attitude d'adoration c'est-à-dire vous apporterez demain matin votre joie votre sérénité vous apporterez votre participation et vous n'allez pas laisser les animateurs de l'école du sabbat faire toute l'animation tout seul mais vous allez contribuer avec eux pour rendre ce moment agréable AMOUL c'est bien ce qui nous motive la lumière aimer encore tous les jours encore toujours quel que soit le moment l'instant qui flash par ses douloureux où heureux important je pour 보이 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501